Diaspora Ma, le podcast des jeunes de la diaspora congolaise, présenté par Sélémani. Bonjour, je m'appelle Sélémani, j'ai 23 ans, je suis un pur sirop de liège, 100% congolaise et 100% liégeoise. Aujourd'hui, nappy, natural and happy. Depuis quelques temps, tu as sans doute remarqué que beaucoup de jeunes noirs arborent leur belle chevelure naturelle. Longtemps critiqués par la nature de nos cheveux, nous faisons partie d'une génération qui assume totalement ce que Mère Nature nous a donné. C'est avec le mouvement nappy initié aux Etats-Unis dans les années 2000 que beaucoup de Congolais ont pris la décision de stopper tout agent chimique qui modifierait leur texture crépue. Malheureusement, les a priori sur les cheveux crépus restent assez tenaces. Par exemple, en 2018, une étudiante congolaise s'est vue refuser son entrée dans une université kinoise. En fait, son prof estimait que ses cheveux étaient inappropriés pour assister à son cours. Ça peut paraître choquant, c'est vrai, mais même en Belgique, nous sommes nombreux à avoir été face à ce dilemme cornélien. Surtout en milieu professionnel ou tout simplement pour passer en orale. Alors que l'ère du retour au naturel s'impose d'année en année, quelle est la réelle place du cheveu crépus ? Que nous reste-t-il de nos transmissions capillaires ? Alors, que portes-tu actuellement comme coiffure, Kavena ? Actuellement, là, je porte des twists. Pour expliquer simplement, je prends deux mèches de cheveux que j'enroule jusqu'au bout. Et en plus, là, maintenant, c'est la première fois de ma vie que je tape vraiment des petites twists. Parce que d'habitude, je fais des grosses sections et des grosses twists qui sont très petites parce que j'ai peu de cheveux. Hier, je me suis dit « Tiens, Kavena, essaye ! » Et ça m'a pris 2h30. 2h30. Oui, oui, oui. Et donc, voilà, j'ai des petites twists, tout plein de petites twists sur ma tête. Et pourquoi tu voulais absolument nous dire qu'aujourd'hui, tu as su sortir avec des petites twists ? Ben, je suis sorti avec des petites twists naturellement. J'ai l'habitude de sortir comme ça. Et après, je sais souvent que les mamans, elles disent « Oui, non, il faut cacher ça, mettre un chapeau. Oh, les hommes ne mettent pas ça sur leur tête, etc. » Mais non, écoute, je prends soin de mes cheveux et je n'ai pas honte de mes cheveux. Donc, je sors, je sors. C'est une coiffure comme une autre. Et toi, Sabine ? Ben, moi, justement, j'avais des twists et je les ai défaites. Alors là, je porte mes cheveux. Donc, pour expliquer un petit peu, mes cheveux sont crépus, mais quand même assez longs. Ils m'arrivent à hauteur des épaules. Donc là, comme j'ai défait mes twists, ils sont un petit peu ondulés, on va dire comme ça. Et je les ai simplement attachés en chignon. Donc, vous avez tous les deux des cheveux naturels. Exactement. Sans produit chimique. Quel a été ton rapport plus jeune avec tes cheveux ? Sabine ? Quand j'étais plus jeune, on va dire que je faisais une fixation sur le fait que plus les cheveux étaient longs, plus ils étaient beaux. Et plus ils étaient longs et lisses, mieux c'était. Donc, je n'ai jamais trop compris pourquoi mes cheveux n'étaient pas aussi lisses que les autres ou pourquoi il me fallait plus de temps pour m'en occuper, etc. Tout ce que je savais, c'est que mes cheveux n'étaient pas comme les cheveux de mes copines à l'école. Il faut savoir que j'ai grandi dans une ville où la représentation de la communauté noire était très, 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 très minime. J'ai grandi à Dinan, pour préciser, dans la province de Namur. Donc, je n'avais pas beaucoup de modèles, de représentations de ce qu'était le cheveu crépu bien entretenu. Les représentations que j'avais du cheveu crépu, c'était des cheveux défrisés. Je pense naturellement comme ma maman se défrisait les cheveux. Elle a commencé à me défriser les cheveux aussi. Et aussi, par facilité, ce n'était pas pour dénigrer le cheveu, c'était juste pour faciliter le quotidien, en fait. Donc, je suis restée dans ce mood-là pendant de nombreuses années. Et en même temps, ça m'arrangeait, vu que mes cheveux étaient lisses. Donc, mes cheveux ressemblaient finalement à ce que je voulais, donc, aux cheveux de mes copines. Et là, voilà, tu as parlé de ta maman. Et est-ce que c'est elle qui t'a expliqué comment on s'occupait de tes cheveux ? Est-ce qu'elle a quand même été présente aussi lors de ton changement capillaire ? Je pense qu'on va beaucoup se reconnaître là-dedans. Mais le seul produit que ma maman mettait dans mes cheveux, principalement, c'était la crème pink. Donc, en termes d'entretien, c'était assez réduit. C'était défrisage, shampoing, et puis la crème pink, et puis brushing et compagnie. Je ne vais pas dire qu'elle ne m'a pas aidée dans mon processus de soins, mais elle ne m'a pas enseignée. Et quand je suis retournée au naturel, je l'ai fait pendant mes études, donc quand je n'habitais plus vraiment chez mes parents. Et comment elle a réagi ? Au début, elle n'a pas mal réagi, en tout cas. C'est juste qu'elle me faisait des petites réflexions du style. Ce sera moins facile pour s'en occuper maintenant. Ou alors, quand il fallait les tresser, oui, forcément, il y avait une partie de mes cheveux qui était toujours défrisée, l'autre qui était crépu. Donc, c'était compliqué. Voilà, elle n'a pas mal réagi. Mais disons qu'il lui a fallu, à elle aussi, un certain temps d'adaptation pour se rendre compte que, oui, finalement, c'est ça la nature de ses cheveux. Et elle aussi a dû se réhabituer à cette image-là, qu'elle n'avait plus vue depuis que j'ai toute petite. Et est-ce que c'est vrai que les cheveux crépus sont plus difficiles à s'en occuper que des cheveux défrisés ou des cheveux lisses ? J'ai envie de dire pas du tout. J'ai plus facile à m'occuper de mes cheveux maintenant que quand ils étaient défrisés. Parce que quand le cheveu est défrisé, il est dénaturé, premièrement. Il est très sec à cause des produits. Donc, il faut encore trouver les produits adaptés pour réhydrater le cheveu, pour le nourrir correctement. En plus du fait qu'on les lisse constamment pour garder le défrisage. Donc, finalement, je trouve ça beaucoup plus compliqué que de simplement prendre un pchit, mettre de l'eau et de l'huile dedans et puis mettre ça sur mes cheveux tous les jours. Et mes cheveux s'en portent très bien comme ça. Et toi, Kavena, quel a été ton rapport plus jeune avec tes cheveux ? Très simple. J'en avais aucun. Je dis ça dans le sens où, voilà, en tant qu'homme, tes cheveux, tu les coupes. J'avais aucun rapport avec mes cheveux. Moi, il n'y avait aucune revendication ou aucune volonté. Pour rentrer dans la case homme, il fallait avoir la coupe, les coins, tu vois. Et petit, j'étais dans cette idée-là. Le masculin veut que mes cheveux soient courts, rasés, petits dégradés. Le signe Nike derrière quand j'étais plus jeune, ça, c'était important. Par après, mon rapport avec mes cheveux ont évolué. Il y a eu l'époque Logobi où, du coup, les gens se défrisaient les cheveux. En tout cas, les gars se défrisaient les cheveux, mettaient du gel pour que tout soit en arrière. Puis, petit serre-tête, je suis rentré aussi dedans. Donc, voilà, je défrisais mes cheveux. Petit serre-tête, tout ça. Je n'avais pas les piercings. Mais sur les photos, je mettais les deux points. Et est-ce que tu dansais à la Gare du Nord ? Non, pas encore. Pas encore. Je ne maîtrisais pas le Logobi. Dommage. Mais, ouais, voilà, petit, c'était vraiment ça, mon rapport avec les cheveux. J'en avais aucun, aucune conscientisation sur mes cheveux. Pour moi, c'était des cheveux, mais juste des cheveux. Et je voulais rentrer, tu vois, dans la case garçon, dans la mode garçon. Donc, voilà, toutes les modes garçon-cheveux. Je suis rentré dedans, tac, tac, ti, patati, patata. En grandissant, ça a changé. Et justement, en parlant de ce changement, ta maman, elle en disait quoi de toutes les coiffures qu'elle te voyait faire ? Elle acceptait, en somme, parce que c'était des coiffures visuellement acceptables. C'est-à-dire qu'elle voyait, elle, les garçons de mon âge, adopter que ce soit, ouais, les coiffures courtes, les défrisages avec les serre-têtes, tu vois. Elle voyait les garçons de mon âge le faire. Donc, pour elle, c'était OK, ouais, voilà. Oh, regarde un tel, il a fait ça. Viens, on défrise tes cheveux. C'est ma mère qui me défrisait les cheveux, même. Donc, voilà. Et aujourd'hui, ta maman pense quoi de ton afro ? Ah là 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 ! Tous les jours que Dieu fait, maman me dit Ah, Kavena, quand tu étais petit, tu étais beau. Elle n'aime pas mon afro. Tout le temps, elle me dit coupe, Kavena, etc. Coupe, coupe. Et puis, quand je fais des tresses, tout ça, elle me demande de me tenir d'une certaine manière pour qu'on ne voit pas mes cheveux. Et après, elle me dit Ah, tu vois, comme ça, tu es beau. Elle me préfère vraiment avec une coupe courte. Et pourquoi, quelque part, elle n'accepte pas tes cheveux naturels ? Déjà, parce que, ouais, ma maman, c'est maman. Elle rentre parfaitement dans les préjugés, tu vois. Elle accepte les préjugés et j'en passe, j'en passe. Et pour elle, un garçon, ce n'est pas quelqu'un qui laisse pousser ses cheveux comme une fille qui fait des tresses, des nattes, qui met des rajouts, etc. Pour mieux faire des tresses. Voilà, pour elle, un garçon, ce n'est pas ça. Donc déjà, elle n'aime pas trop. Elle n'aime pas trop, mais voilà. Voilà, je suis plus ou moins imposée. Et c'est tout, ouais, franchement. Elle n'aime pas ça, mais voilà. Tant pis, maman accepte. Bisous, je t'embrasse. Et justement, voilà, là, on parle de tresses et tout, mais vous avez remarqué que pour le moment, les tresses sont vraiment au goût du jour, qu'on peut voir certaines célébrités avec des tresses. Qu'est-ce que vous en pensez, Sabine ? Est-ce que tu veux parler d'une célébrité en particulier ou est-ce que c'est à moi de citer ce que tu as en tête ? Sans toi, Libre. Bon, on va revenir sur mon sujet préféré, les Kéké Breads. Donc, les Kéké Breads, qu'est-ce que c'est ? C'est la marque déposée de Kim Kardashian ou de son coiffeur, je ne sais plus trop. En gros, elle a fait des nattes, c'est-à-dire des tresses collées sur la tête. Voilà, et elle a décidé, en se levant le matin, qu'elle allait appeler ça des Kéké Breads. Il faut quand même savoir que c'est une coiffure qui a une histoire et qui ne date très certainement pas d'hier soir. On a tous fait, toutes et toutes, fait cette coiffure quand on était petits. Cette coiffure, aussi loin que je m'en souvienne, ma maman me la faisait le soir avant de dormir. Donc, quand j'ai entendu qu'aujourd'hui, bon, ça s'appelle les Kéké Breads, j'ai fait « Ah ! » Donc, j'ai des Kéké Breads sur la tête depuis à peu près 25 ans. « Ah, je ne savais pas. » D'accord. Donc, l'appropriation culturelle, c'est ça. C'est prendre quelque chose qui est propre à une culture qui n'est pas la sienne. Je ne vais même pas dire remixer ça à sa sauce, mais c'est juste prendre et puis en faire une mode. Sans prendre le côté historique, sans tenir compte du contexte culturel, de la chose qu'on a pris, en fait. Sans dire la source. Exactement. Surtout sans dire la source. Voilà. On pourrait parler d'appréciation culturelle à partir du moment où on connaît la source, qu'on décide de la nommer, qu'on est conscient du contexte culturel et historique qui va avec. Mais là, oui, quand on ne cite pas la source et qu'on n'en tire que les profits, c'est très simplement de l'appropriation culturelle. Donc, les détracteurs pourraient te dire « Oui, mais certaines personnes noires mettent des cheveux lisses. » Et justement, vous avez parlé de défrisage. Alors, qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça ? Là, il faut faire une certaine nuance. Donc là, on n'est pas dans l'appropriation culturelle, mais dans l'assimilation culturelle. C'est-à-dire qu'on essaie de se calquer sur un modèle qui nous a été donné, voire imposé, tout en sachant que, voilà, dans la période coloniale, etc., sans rentrer dans les détails, même dans les pays d'Afrique, le modèle standard voulait que le cheveu soit lisse pour être acceptable professionnellement ou même au quotidien, pour rentrer dans les églises. Ça faisait partie des critères de beauté qui ont été imposés à la communauté noire. Donc non, on ne peut pas parler d'appropriation culturelle, parce que je pense que si on n'avait pas imposé ce fait-là, il y aurait beaucoup, beaucoup moins de complexe par rapport aux cheveux afro et cette envie d'avoir le cheveu toujours plus lisse et plus long que ce qu'il est. Et toi, Kavena, qu'est-ce que tu en penses ? Sabine a à peu près tout dit. Je vais plutôt parler des stars et d'autres modèles de gens qui valorisent tout ce qui est cheveux. On a vraiment besoin d'avoir des héros, des idoles. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes commencent à se montrer avec tout ce qui est presse, natte, etc., avant, on avait du mal à pouvoir s'identifier quand on voyait des gens à la télé, d'office. Waouh, je veux la même coiffure. Elle a les cheveux lisses, elle a les cheveux comme ça, comme ceci, comme cela. Alors qu'aujourd'hui, on a des gens, que ce soit dans la musique ou des acteurs, des gens passent et gens passent qui affichent leurs cheveux et qui affichent des coiffures d'Afrique. Est-ce que c'est pour ça qu'à la période de Logobi, tu t'es lissé les cheveux ? Que tu t'es même défrisé les cheveux ? Littéralement, oui. Parce que le gars qui chantait, je ne sais plus si c'était un groupe ou pas, ils avaient justement cette coiffure. Donc, d'office. Moi, je voulais adopter aussi le même style de coiffure, la même chose. Et dans ce contexte un peu de visualisation, on voit des personnes qui ont les cheveux lisses. Toi aussi, tu veux avoir les cheveux lisses. Alors, je ne sais pas si depuis quelque temps, vous avez vu, mais sur Instagram, il y a le challenge Don't Rush Challenge, qui consiste à d'abord se montrer toute cracra au réveil. On secoue son pinceau et puis on se retrouve hyper belle, magnifique. Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart du temps, lorsque la femme noire, parce que la plupart du temps, ce sont des femmes noires, lorsqu'elle se met sur son 31, elle a des perruques, des cheveux lisses et tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Sabine ? Je pense que c'est encore une question de représentation, c'est-à-dire qu'on nous a induit l'idée qu'un cheveu beau était un cheveu lisse. Et donc, même si la femme noire va prendre soin de ses cheveux à la maison, qu'elle va prendre le temps de faire des routines, qu'elle va les natter, qu'elle va les attacher, qu'elle va mettre un foulard en soie pour dormir, au final, quand elle est dans un contexte où elle doit se mettre en valeur ou être professionnelle ou être acceptable visuellement, elle va remettre une perruque sur la tête. C'est une question de représentation et de modèle parce que, comme Kavena l'a dit précédemment, les idoles, les stars qu'on voit sur les écrans ont porté pendant très longtemps des perruques lisses. Et je parle bien évidemment des idoles afro-américaines ou afro tout court. On reste toujours dans cette idée-là. Et puis même, toi, tu vas loin et tout ça, mais même la présentatrice météo est noire et elle a les cheveux lisses. Bien sûr. Ça revient toujours sur l'idée des représentations qu'on a sur nos écrans au quotidien. Et c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte puisque c'est des petites images qu'on voit un petit peu tous les jours. Mais au final, ça reste dans les esprits et dans les mentalités que si je veux être acceptable, si je veux qu'on me trouve jolie, il faut que j'ai le cheveu lisse. J'ai d'ailleurs vu une phrase qui disait « S'il vous plaît, mesdames, plus tard, ne lissez pas les cheveux de vos filles pour des événements importants. » Parce que ça reste dans la même idée que pour un événement important, mon enfant doit avoir les cheveux lisses. Et l'enfant va grandir avec cette idée-là qu'un contexte sérieux nécessite une coiffure sérieuse, donc une coiffure lisse. Mais c'est une idée qu'il faut totalement déconstruire, en fait. Et toi, Kavedin ? Moi, au début, je le regardais tout innocemment. « Ouais, si, si, c'est bien. » Tu vois, il y a eu la première vidéo, la deuxième, « Ouais, c'est bien, la troisième. » Puis après, ça a commencé à toucher mes amis autour de moi. « Ah, si, si, j'adhère, bien, bien, bien. » Puis petit à petit, j'ai réalisé quelque chose. « Oh ! » Elles sont là presque pratiquement toutes avec des tissages, etc. Tu vas me dire, il n'y en a pas un ou une fois. Et puis je regardais, eh bien, ça dépendait, tu vois. Des fois, elles avaient un tissage tout simplement ou des fois, elles avaient leur 13 fêtes, tu vois. Comme ils aiment bien dire, « J'avais fait mes cheveux. » Cette expression n'a aucun sens, « Faire ses cheveux. » Tu as des cheveux, tu te coiffes seulement, tu vois. Donc là, elles veulent s'afficher avec des tresses, etc. Mais si elles ont leurs cheveux naturels, non. Et là, ça rejoint parfaitement tout ce que vient de dire Sabine. « Non, je ne veux pas. C'est un peu honteux. Je garde ça chez moi, à la maison. Je ne veux pas montrer ça sur les réseaux. Si je veux m'afficher belle, c'est avec des tissages, etc. » Et je plains les gars parce que j'ai vu ailleurs, à gauche, à droite, les Américains, etc. Sortir, tac, tac, faire des Don Rush Challenge, etc. J'en passe. Mais chez nous, ici en Belgique, les gars, je n'ai vu personne. Et je me suis dit, tiens, je vais lancer le bail. Un ami à moi est venu vers moi, il m'a dit, « Kavena, tu es chaud ? » J'ai fait, « Ouais, je suis chaud. » « Oh, viens, on va appeler d'autres gars. » « Ok, vas-y. Qu'est-ce qui se passe ? Pas de coin. Ah, je n'ai pas de coin, je ne veux pas faire. » Parce que les gars n'ont pas de coin, ils ne veulent pas faire le Don Rush Challenge. Mais les gars, c'est vos cheveux. Au pire des cas, trouver une autre stratégie. Mais même, pourquoi trouver une autre stratégie ? Assumez-vous. Voilà. Et comme réponse, il y a eu maintenant des Don Rush Challenge version naturelle, genre pour contrer ça. Alors moi, j'ai une question par rapport à vos discours. Est-ce que c'est un complexe ou juste une coiffure comme une autre ? Savine ? Je pense qu'il faut d'abord savoir ce que la personne a en tête. Exemple, je connais beaucoup de filles qui mettent des perruques tout simplement pour le style parce qu'elles aiment changer de coiffure facilement, tout comme elles aiment autant faire des tresses que faire des nattes et compagnie. Donc pour certaines, c'est juste une coiffure pour une autre. J'ai même envie de dire qu'elles mettent des perruques comme elles mettent des chapeaux. Voilà. C'est une simple question de style alors que pour d'autres, ça peut être un complexe. Je n'ai pas envie de l'affirmer parce qu'encore une fois, je ne suis pas dans leur tête et je ne suis pas du tout une partisane des perruques parce que voilà, ça ne me correspond pas mais tout est une question de mentalité et je pense qu'avant de juger les personnes qui mettent ou ne mettent pas de perruques, il faut simplement s'asseoir et discuter avec elles pour comprendre. Et toi, Kavena ? Encore une fois, je rejoins Sabine. La même chose. Est-ce que ces personnes ont un complexe ou pas ? Je ne sais pas, il faut voir les personnes. Le seul truc que j'aimerais dire, c'est si une fille met une perruque de lundi à lundi, de janvier à janvier et l'autre janvier, si la personne, on ne voit jamais ses cheveux tout simplement, si elle-même se dit si je veux sortir, c'est uniquement avec une pépée ou avec une coiffure faite, avec mes cheveux faits, tu vois ? Là, la personne doit se dire quelque chose. Les perruques, ça va, ce n'est pas grave, ce n'est rien, tu peux en mettre comme tu ne peux pas en mettre, c'est comme tu veux. Mais il faut faire attention parce qu'à partir du moment où ça devient une prison, à partir du moment où tu te dis je ne peux pas sortir sans, là, ça pose problème. Là, tu dois te dire Go, tu as un problème. Pose-toi, assis-toi et pose-toi des questions sur toi-même. En 2018, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une Congolaise dans son université qui a été expulsée à cause de ses cheveux crépus. Alors, du coup, je me suis demandé, est-ce que vous, parce que là, c'est à l'université, mais ça peut être aussi dans un lieu de travail, lorsque vous avez un entretien d'embauche pour un job d'étudiant pour autre, est-ce que votre coiffure est importante ? Kavena ? J'avoue que quand je fais des oraux, je suis plus tenté à mettre des foulards en satin, des durags. Ça m'est déjà arrivé d'aller dans un oral avec mes tuistes, etc. Mais, voilà, je répète encore, je suis plus tenté à mettre un durag. Et quand je fais des shows, c'est une autre approche, par contre. Quand je fais des shows, c'est en fonction de ma coiffure. C'était juste dans le cadre un peu professionnel. Oui, professionnel, examen oraux, voilà. D'accord, et toi Sabine ? J'étais justement en train de réfléchir si j'avais déjà les cheveux totalement naturels quand j'étais aux études. Pendant une partie de mes études, ce n'était pas le cas. Ce que je faisais, c'est que j'allais à mes oraux avec des vêtements cousus en panne, et vous allez comprendre pourquoi dans la suite de ma réponse. Pour une autre partie de mes études, là oui, j'avais les cheveux totalement naturels. Et ça, c'était tout le long de l'année. C'est-à-dire que les profs qui allaient me voir en examen oral me voyaient déjà en classe avec les cheveux naturels. Donc j'ai envie de dire, ça ne faisait pas de grande différence. Pour ce qui est des entretiens d'embauche, pareil, soit j'y vais avec des vêtements en panne, soit j'y vais avec les cheveux complètement ouverts. Et c'est vraiment dans une optique de tu me prends tel que je suis ou alors ne me prends pas du tout, ça me convient très bien comme ça. Mais au moins, dès le départ, je donne le là, comme on dit, et puis voilà, j'annonce la couleur d'emblée. Après plusieurs siècles où le cheveu crépu a été humilié, endommagé et maltraité, c'est quasi logique mais surtout triste qu'à l'heure actuelle, certains pensent encore que le cheveu crépu est non professionnel, non présentable et non estime. Heureusement, le mouvement nappie qui va au-delà du monde capillaire a permis à l'afro ou encore au luxe de retrouver la place qu'ils méritent, mais surtout, la place qu'ils avaient avant la colonisation. Retrouvez les épisodes sur Ovio, sur les plateformes de podcasts et sur la chaîne Youtube de Tarmac.